Après 20 ans, loin de mes montagnes, c'est l'appel d'une vie ancrée, rythmée par la nature qui m'a fait revenir sur la terre de mes ancêtres. L'abeille au centre de cette nouvelle vie, gardienne d'un sens perdu, d'une connexion avec le vivant, avec mon environnement, les saisons et les fleurs. Notre mielerie, elle est née d'une rencontre avec Jérôme, mon compagnon. C'était notre évidence, devenir apiculteur et produire un miel 100% vers corps. Moi, je me sens apicultrice résistante, à l'image de mes grands-parents. Pour moi, c'était trouver ma voie avec la liberté, comme boussole. Le Diwa, c'est une terre incroyable, à la confluence de la Provence et des Alpes, de la lavande à l'Edelweiss, et ça donne une grande diversité de fleurs et du coup de miel. Ce qui est chouette, c'est que chaque ruchet nous ramène un souvenir d'enfance. La rivière Drôme, la casquette blanche, le col de Rousset. C'est un territoire qui nous émerveille, saison après saison, et nos miels ont le goût du paysage.